La diaspora togolaise est de plus en plus présente au pays à travers ses actions. Est-ce un sentiment de manque ou d'affection à la terre qui les a vu grandir avant de s'envoler ? Depuis un certain moment, plusieurs oeuvres sont en train d'être faites par les différentes diasporas, que ce soit la diaspora togolaise en Amérique, en France, en Belgique et même en Afrique. Les togolais sont partout dans le monde et ils ont besoin d'aider leurs frères et soeurs restés au pays. C'est toujours dans cette optique que Diaspora Togo, une des diasporas togolaises en Allemagne, a pris sur lui l'initiative d'aider les femmes veuves et les orphelins de la préfecture du Bas-Mono. Sous le thème, le développement passe par l'évolution des mentalités. Ces femmes ont appris, fait des jeux et ont reçu aussi du financement pour des activités génératrices de revenus. Pour le passeur Tikui Akofi Mawena, représentant au pays de Diaspora Togo, c'est un sentiment de joie couplé d'actes accomplis. Nous l'écoutons au micro de notre envoyé spécial Cosivi George. C'est une association des togolais qui sont en Allemagne. Ils se sont regroupés pour réfléchir sur le développement du Togo. C'est un regroupement politique. Il y a beaucoup de regroupements politiques. On a vu que ces regroupements politiques divisent plutôt et n'encouragent pas le développement. C'est pourquoi on a eu l'idée de créer un regroupement politique qui regroupe toutes les tendances et qui réfléchit sur le développement, sur l'entrepreneuriat, sur la sensibilisation. Le respect, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire encourager les gens à entreprendre, à créer. Et puis, des fois, c'est la sensibilisation d'abord. Il faut que les gens soient sensibilisés. Il faut qu'on leur fasse des cours de changement de mentalité. Qu'ils comprennent qu'on peut réussir. Donc, pour faire la sensibilisation, on a organisé aussi des galas de football pour rassembler beaucoup de gens, leur parler. On va dans les établissements. On organise des concours, des pelations, concours de poésie. On leur donne des poèmes des auteurs togolais. Puisque nous voulons faire la promotion des auteurs togolais aussi. Et ils récitent, ils se rassemblent et on leur parle de notre vision qui est de créer, d'entreprendre, de se développer. Pour la sélection, nous avons nos représentants dans le milieu qui connaissent les veuves et les orphelins. Et donc, ils ont choisi, puisque nous avons un nombre limité vu nos moyens, donc ils ont choisi ceux qui sont encore plus nécessités parmi les veuves. Et notre vision, c'est, après ce programme, les encourager maintenant à se prendre en charge. L'action-là, c'est juste pour les fêtes de fin d'année. On va les encourager maintenant, on va les former pour qu'ils ne soient pas pris par le désespoir. Donc, on veut planter le courage et l'espoir dans leur cœur pour leur propre développement. De même pour les orphelins. Le Bas-Mono, c'est un coin très sensible. D'abord, un coin qui semble être oublié par d'autres personnes, puisque avant, c'était dans le lac. Donc, maintenant qu'on a détaché, les gens ne donnent pas une très grande considération. Or, le milieu regorge de beaucoup de potentialités. Donc, c'est ce que nous avons vu. Et on s'est dit, il faut qu'on commence par le Bas-Mono. Et pour le secrétaire général de la préfecture du Bas-Mono, M. Edo, comme l'avis. Oui, nous remercions tous ceux qui les ont appuyés et tous ceux à qui ils frappent la porte chaque fois pour qu'ils puissent trouver le financement. Parce que le grand problème, c'est le financement. On a les idées, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse t'aider, il serait difficile de venir faire quoi que ce soit. Donc, nous remercions le projet Togo Diaspo. Nous n'avons qu'à se sentir à l'aise chez nous. Et nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la bonne activité de cette après-midi. Togo Diaspo est venu dans la préfecture. Ils sont à nouveau accueillis au niveau de la préfecture pour que les ONG vont venir faire une activité cet après-midi. On les a accueillis avec joie. Parce que nous, au niveau de la préfecture, nous cherchons les projets, nous cherchons les ONG qui puissent aider nos femmes, nos enfants au bien-être. Donc, comme ils sont venus avec l'idée d'aider la population, on les a accueillis avec joie. Et on pense les accompagner dans tous les domaines où ils solliciteront notre appui. Donc, il n'y a pas à s'en faire. Tout ce qu'ils vont amener comme projet, nous, nous sommes prêts pour les accueillir et les accompagner. Et les participants, le sentiment est le même et vivement que les actions de ce genre se multiplient. sont les passés et heureux qu'on aura ce cadeau. Parce qu'on vient apporter de l'humain, et le côté des habits mieux fortes, des habits mieux fortes, et nous rêvons, nous, 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 merci. On se dit que nous sommes prêts. On ne sait pas qui nous restent. On ne sait que nous sommes prêts. Nous, comme nous sommes prêts. On ne sait pas que nous sommes prêts. On ne sait pas. On ne sait pas. en tant que Pour Oupati Ayawa Béatrice, chargée du projet Diaspora Togo à Lomé, l'objectif réel de cette association est d'aider les enfants orphelins et les veuves en leur permettant de se développer mentalement. On devrait aider ces femmes-là, on devrait les dire que non, ce n'est pas ça. On doit aller en avant. Mais même si on a perdu nos maris, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler. Ce n'est pas parce qu'un obstacle s'est survenu qu'on ne peut rien faire, mais on doit travailler, on doit se battre. Si on ne se bat pas, qui va faire le travail à nos enfants ? Personne. C'est à ces veuves-là de s'efforcer, d'aller en avant pour pouvoir réussir. L'objectif de Oupati Ayawa Béatrice, c'est d'aider les enfants, d'aider les veuves et de les permettre de se développer mentalement. Il ne faudrait pas qu'elles se disent qu'il y a un obstacle ou un problème, il ne va plus se développer. Ce n'est pas ça, mais nous, nous sommes là pour leur changer, pour changer leur mentalité. pour leur faire savoir que même devant un obstacle, devant un problème, elles peuvent s'en sortir. Donc, c'est pour cela qu'on s'est tombé. Reportage Kosyvi-George et Célestin Ariati, Division Média.